et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour prêt alors j'ai quelques jours de retard c'était volontaire de ma part je voulais pas faire une simple vidéo découverte alors qu'il y avait déjà une démo sur le store de d'à peu près une heure de jeu donc je voyais pas l'intérêt donc j'ai joué presque trois heures je crois je sais plus donc je vais pas vous faire un test évidemment puisque je suis loin d'avoir fini le jeu et puis je sais pas si j'irai vraiment ou pas parce qu'il y a des moments où en fait je fais que des petites sessions parce qu'au bout d'un moment ça me je sais pas ça me saoule un peu c'est pas mauvais mais mais j'arrive pas à y jouer pendant des heures en fait je joue une demi heure une heure maximum et j'arrête et je fais autre chose et donc je vais vous faire un peu comme j'avais fait pour horizon ça va pas être une grosse vidéo je vais juste vous faire un peu le tour des menus on va se balader un petit peu essayer d'aller voir un ou deux ennemis et on s'arrêtera là voilà on ira pas plus loin vous n'avez pas besoin de voir une grosse vidéo et tout puisqu'il ya déjà une démo sur le store donc je voulais juste avancer un peu et essayer de vous montrer des choses éventuellement qu'on voit pas dans la démo ou des choses qu'on n'a pas le temps forcément de comprendre dans la démo donc c'est arcane studio et bethesda qui sont derrière comme d'hab donc les mecs ils ont travaillé sur les dishonored et bah c'est je oui sur les dishonored non non j'allais dire autre chose mais non c'était pas eux donc c'est jouable seulement en solo ça prend une quarantaine de giga sur le disque dur peut-être plus avec la mise à jour et c'est compatible avec la lecture à distance il ya toujours ça mais en fait je ne m'en suis jamais servi faudrait que j'essaye à genre connecter la vita la ps4 pour voir et donc il ya un truc marqué ps4 pro et non de cette sur la boîte mais je n'arrive pas à trouver d'infos et visiblement d'après plusieurs personnes avec qui j'ai discuté qui ont plus ou moins des contacts bien placés il n'y a pas spécialement de grosses différences peut-être la fluidité moi je pense qu'il ya la fluidité puisque j'avais joué enfin je l'avais vu sur la one et sur la ps4 classique mais en dehors de ça c'est la même chose en fait ils se foutent là pour le coup ils se foutent un peu de nous ils se sont pas vraiment bougé le cul par rapport à d'autres jeux où il ya des différences là c'est pas ouf et donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va commencer donc le menu donc vous avez vos objectifs qui sont là voilà donc là il faut rentrer dans les machins ça je le ferai plus tard parce que là en fait je suis dans un état qui fait que je peux pas me permettre donc vous avez la carte de la station la carte de la station est là parce qu'en fait on est dans une station spatiale on se réveille dans une station spatiale qui s'appelle talos donc voilà la station on va même à l'extérieur à un moment donné c'était plutôt sympa ce moment enfin moi j'ai trouvé ça sympa et ensuite on a les niveaux donc le niveau au moins un niveau un niveau 2 niveau 3 niveau 4 donc j'ai pas encore été au niveau 4 donc ça ça donne quand même des zones relativement grandes sachant qu'il ya des temps de chargement quand on change de zone quand même mais sinon en dehors de ça dans chaque zone vous pouvez vous déplacer tranquillement donc on a l'inventaire que j'ai rangé juste avant je sais pas si c'est la meilleure optimisation possible du rangement et tout mais sinon ça se fout un peu dans tous les sens donc j'ai rangé un peu et là il faut que je trouve un kit de réparation de combinaison parce que j'ai plus de combinaison elle est morte et le problème c'est que maintenant dès que je prends un coup bah je crève quasiment direct parce que bah ils sont un peu violents ensuite on a les puces de combinaison et les puces de psychoscope ça je vais pas pouvoir trop vous en parler parce que pour l'instant vous voyez je n'ai pas ces trucs là mais je crois qu'après ça va être pour des pouvoirs donc mais pour l'instant je les ai pas encore et on a les neuromodes ça je vais pouvoir vous en parler donc les neuromodes on les trouve un peu partout et donc vous avez trois branches scientifique ingénieur et sécurité et tout ça ce sont des en gros des compétences que vous développez comme un arbre de compétences dans n'importe quel autre jeu qui a des petites notions de de rpg ou quoi ça se trouve de plus en plus dans tous les types de jeux maintenant et donc et donc voilà vous avez des neuromodes et vous débloquez par exemple la dans sécurité j'ai débloqué ça donc vous passez votre vie à 115 et l'endurance à 105 et tu te déplaces plus vite là j'ai augmenté la vie jusqu'à 150 et là j'ai augmenté la vitesse de déplacement de sprint et compagnie en mode furtif aussi 25% plus rapide ingénieur ça va être voilà la force physique ça va être les réparations et ça va être expériment matériaux ça va être ce genre de choses modification de combinaison voilà c'est ça en fait il va me falloir ça pour pouvoir je pense voilà installer des puces supplémentaires il me faudra ça je pense et sécurité donc la sécurité je vous l'ai montré déjà et donc scientifique donc là vous faites ça vous avez l'équipe de soins qui sont plus efficaces donc j'ai fait celui de base le premier donc jusqu'à 150% et là c'est le piratage niveau 1 voilà donc ensuite on a les statues parce que vous pouvez voilà vous mangez des radiations vous pouvez avoir plein de problèmes de statues comme ça et ces problèmes de statues vous pouvez les soigner avec certaines choses j'ai vu des trucs qu'on pouvait manger ça pouvait les soigner j'ai des j'avais des petites pilules à un moment donné qui pouvaient soigner les problèmes avec les radiations excusez moi je suis désolé je n'ai pas bien dormi cette nuit et donc j'ai un personnage féminin mais au début vous choisissez en fait c'est le frère et la soeur et vous choisissez après je sais pas si ça change le scénario je ne pense pas en fait ça doit juste inverser du coup les deux personnages et donc vous voyez il faut que je trouve un opérateur ingénieur ou un kit de réparation de combinaisons parce que là je suis dans la merde et donc les données ça c'est tous les mots de passe que vous trouvez tous les mails que vous lisez tous les trucs que vous ramassez voilà ça se trouve là dedans donc là il n'y a que pour vous voyez email, notes, journaux audio, clés plans, recherches et stats parce que vous avez des plans aussi pour fabriquer des choses et ces choses en fait vous les fabriquez ouais ça c'est des trucs que j'ai balancé mais en fait je vais les récupérer parce qu'on peut les recycler donc en fait je vais les récupérer et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à mon bureau tout de suite je sais pas si je suis au bon endroit non c'était pas cet escalier je crois ou alors c'était l'étage en dessous on va aller à mon bureau et on va aller s'occuper de ah oui c'était de l'autre côté on va aller s'occuper de ça je vais vous montrer tout de suite la machine pour faire du recyclage et la machine pour fabriquer des trucs je vous laisserai juger par vous même la technique techniquement c'est pas au top de ce qu'on peut faire évidemment mais c'est très souvent avec les jeux de Arkane Studio, de Bethesda, tout ça j'ai remarqué mais par contre ça tourne correctement en tout cas sur PS4 Pro sur PC visiblement il n'y a pas les problèmes d'optimisation qu'il y a eu avec Dishonored 2 donc donc voilà c'est plutôt bien alors là vous avez la machine à recycler pourquoi je ne peux pas l'utiliser ah j'ai cru qu'il y avait un bug donc comme vous voyez j'ai deux pistolets à glue je vais faire ça et comme j'ai deux 9mm je vais faire ça par exemple on va faire ça on va faire ça et donc là on va faire recycler boum et ça va me donner des matériaux que je peux ramasser et tous ces matériaux ils vont me servir dans cette machine là et là vous voyez avec les plans que j'ai débloqués voilà les choses que je peux fabriquer seront là pour le kit de secours je n'ai pas tout ce qu'il faut donc je peux placer déjà voilà j'ai déjà placé des choses mais il va me manquer des plantes donc là pour l'instant je ne peux pas en faire d'autres je n'ai pas de plan pour faire des kits de réparation de combinaison c'est bien dommage parce que là c'est de ça dont j'ai le plus besoin oh est-ce qu'on peut y aller je n'avais pas encore fait ça donc donc du coup je vais découvrir en même temps là où est-ce que ça nous emmène et ce qu'on peut trouver parce que clairement je ne l'avais pas fait ça bon visiblement ça ne nous emmène pas très loin puisqu'on ne peut pas aller plus loin que ça et il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit à ramasser bon c'est pas grave toi qu'est-ce que tu nous racontes c'est une tactique pour apaiser votre suspicion naturelle vous le réalisez certainement je vous en fais part pour vous prouver mon honnêteté allez ok si tu pouvais vous m'avez conçu pour vous assister j'ai plus d'instructions mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les deux clés d'armement ok on trouvera les clés d'armement bon pour ce qui est du scénario et tout je ne vous en parle pas je vous laisserai découvrir ça si vous voulez de toute façon je ne vais pas comme je vous ai dit je ne vais pas faire une vidéo très longue là pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de vous montrer trop de choses non plus et puis simplement parce que je ne suis pas dans un état qui me permet de partir trop trop de continuer la mission que j'avais commencé parce qu'il y a 2-3 bestioles sur la route et le problème c'est que l'état dans lequel je suis là je vais clairement je vais crever là quand j'en croise un je peux vous dire que je ne fais pas le malin et il faudrait que je trouve que je trouve de quoi me soigner ce serait bien mais bon et de quoi réparer ma combi surtout il faut y en avoir un par là j'ai entendu bruit il manque que ce soit on en est en 2032 pour info donc ça ça doit être la station dans laquelle on est bon tout ça je ne peux pas le prendre vous voyez il y a un petit moteur physique quand même sur quelques trucs bon c'est de guerre usagée on s'en fout moi j'aimerais bien des kits pour réparer ma combi là ce serait la meilleure chose à faire donc vous voyez là par exemple je ne peux pas soulever la table parce qu'il faudrait force physique niveau 2 et j'ai que force physique niveau 1 si je vais par là tiens il n'y a sûrement pas grand chose à voir par là sachant qu'il y a eu un patch aussi qui a corrigé pas mal de choses puisque dans la démo apparemment il y avait quelques soucis des soucis notamment de fluidité ou des soucis de mecs ou je ne sais pas quoi qui tiraient à travers les murs j'ai vu des trucs qui tiraient à travers les murs moi je n'ai pas rencontré de problème comme ça et apparemment de ce que j'ai pu lire ces mises à jour ont corrigé ces problèmes alors attendez par contre parce que maintenant j'ai débloqué du piratage ah il faut le piratage 2 et puis là vous voyez il y a eu une erreur du coup on ne peut absolument rien faire on ne peut même pas essayer de rentrer un code ou quoi c'est bloqué après on peut se servir de tous les pc évidemment et ce qui serait bien c'est que je trouve un ou deux ennemis quand même pour vous montrer ce que ça donne parce que quand je vous dis que ça ne rigole pas ce n'est pas une blague c'est que ça ne rigole vraiment pas bon quand c'est des tout petits ça va voilà bon et là encore ils sont deux et le problème c'est que là je vais perdre pas mal de vies parce qu'ils sont plusieurs et je joue pas comme il faudrait j'ai plus d'endurance en plus donc là ce que je vais faire c'est que je vais fuir lâchement et vous voyez quand ils sont plusieurs et ça c'est que des petits ça c'est rien du tout ça oh putain je vais manger mes pommes et je vais prendre un kit de soins et du coup j'allais ramasser un truc alors qu'il me perturbe et là le souci c'est que comme ma combinaison elle est complètement morte il y en a un autre il est là il est là il est là bon du coup il y avait un truc à ramasser mais bon bon bah c'est pas mal comme ça vous avez vu un peu on kit de secours bon ça c'est bien maintenant je voudrais vraiment de quoi ouais ça j'y suis passé tout à l'heure mais je voudrais bien bloquer l'arc électrique pour pouvoir y aller un petit fourbe qui court là il faudrait vraiment que je puisse réparer ma combi est-ce que je peux aller par là bah tiens on va tenter un piratage je ne l'ai encore jamais fait donc on va tenter un piratage comme ça je pourrais vous montrer et puis on n'ira pas beaucoup beaucoup plus loin alors la compétence piratage vous permet de contourner les systèmes de sécurité protégeant les digicodes les postes de travail et encore les postes de sécurité les niveaux supérieurs de la compétence vous permettent de pirater les systèmes robotiques tels que les tourelles et les opérateurs utilisez L afin de parcourir rapidement le flux de données et atteindre votre cible une fois que vous avez pénétré à l'intérieur de votre cible appuyez sur la touche affichée pour terminer le piratage ok 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 il faut aller là ok bon ça va c'est pas trop trop compliqué oh putain vous voyez là bas bon et là je suis pas bien oh putain je m'en suis sorti je m'en suis sorti et en plus pas trop mal en termes de dégâts oui il y en a une lampe de poche qui éblouit un peu vous voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la bonbonne et je l'aurais balancé à la gueule donc déjà ça a fait pas mal de dégâts et après il m'a suffi de réagir vite alors des pièces détachées ouais mais moi il me faut un kit de réparation ah ça ça va être important de trouver ça ça c'est des pièces dans lesquelles j'ai encore jamais traîné mais bon vous voyez c'est important de pas jouer comme un bouin comme je l'ai fait tout à l'heure et d'essayer de de choper des morceaux du décor et de leur balancer à la gueule parce que sinon là on était pas bien bureau de la sécurité bon je serais pas venu là pour rien j'ai récupéré une carte taxée qui peut être vachement utile et qui je suppose va peut-être me permettre d'aller par là ah non peut-être pas non j'ai pas celle qui me permet d'aller par là mais en tout cas je vais pouvoir aller au bureau de la sécurité et si je me souviens bien bureau de la sécurité je crois qu'il est non c'est de la maintenance ah j'ai la carte aussi pour aller ici bon on va y aller je vous avoue que j'avance en faisant hyper attention parce que là je suis pas du tout dans un état qui me permet de de faire le mal c'est encore des pièces détachées putain il me faut absolument un kit oh putain vous voyez pourquoi je vous ai dit j'avance doucement je suis pas du tout dans un état qui me permette de faire le malin c'est pour ça et là c'est quoi ? j'ai de quoi déverrouiller oui bon on va la poser parce que ça me gâche un peu la vue ah bah on arrive là ok bon on est de retour dans mon bureau écoutez si je fais du recyclage avec mes pièces détachées qu'est-ce que ça va me donner tout ça ? hop ah vous voyez j'ai pas et puis là il y a un distributeur d'opérateur mais visiblement je peux rien faire avec je peux toujours pas faire de guide de soins ah il me manque encore une plante bon c'est pas grave on avance quand même on avance du coup le poste de sécurité je me souviens plus où il est mais je l'ai vu tout à l'heure cette porte ah c'est en bas c'est par là voilà bon alors normalement je devrais pouvoir y accéder maintenant et oui bon bon je dis pas que ça va être forcément utile de y accéder mais en tout cas il va y avoir des choses à récupérer des caméras de surveillance un peu partout dans les utilitaires en tout cas il y a quelque chose la carte de la zone on va la récupérer donc c'est comme ça aussi qu'on fait pour avoir des cartes et là maintenant voilà j'ai la carte de cette zone là ça c'est pour voir les membres d'équipage et on peut éventuellement voir voilà aucun signe de vie aucun signe de vie stable donc lui je ne sais pas où il est mais vous voyez on peut trouver les gens qui sont encore en vie on peut essayer de les chercher en tout cas secours secours au secours machin ok 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 et digicode ouais je suis passé par là tout à l'heure en plus modificateur d'armes ouais ça c'est très bien mais pour l'instant je ne peux pas spécialement l'utiliser et ce n'est pas ça qu'il me faut tout ça je les récupère je les lirai après on va avoir un fusil à bombe ça je le prends je le prends mais je ne vais pas le garder en main parce que sinon je vais tirer et il va falloir faire attention certainement aux munitions comme pour tout le reste et vous voyez donc vous avez des mails des choses comme ça à regarder sur chaque PC moi de toute façon je repasserai là je ne veux pas perdre de temps alors ici c'est un piratage niveau 3 donc et attendez il y avait un un mail il lui parlait d'un code d'accès ah c'est pour moi ça bon est-ce que je peux aller par là voilà voilà vous avez un temps limité vous voyez pour faire ça en plus oh bon avec eux si on réagit assez vite ça va s'ils n'ont pas le temps de bouger c'est bon mais le problème c'est qu'ils ont très souvent le temps de bouger le remode voler nouvel objectif ok donc ce qui est bien c'est qu'on va aller dans les objectifs on va enlever tout ça 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 va que l'affiché celui qui m'intéresse là et on va aller voir on va monter je sais que j'avais dit que je ne ferais pas trop long et qu'on est à 25 minutes mais bon je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sinon ça n'a aucun intérêt ouais mais est-ce que je peux y aller par là ah ouais mais par là il y a du monde déjà on les entend regardez je vais faire mon petit bonjour Thanos tous les personnels doivent se rendre à son poste de travail il va mort ce con il n'est pas mort vous avez vu celui-là il avait un nom parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est transformé tout simplement on va fouiller un peu et puis après on s'arrêtera là une flèche d'arbalétrière ou je ne sais pas quoi ouais c'est ça ouais et donc ok donc le mec il a dû voler des neuromods et ah ils sont là oh il y en a 4 en plus bah comme ça je vais pouvoir vous montrer ah bah déjà je n'ai plus à trouver le truc donc du coup j'en ai 4 on va faire ça ah ça aurait pu me la réparer quand même ouais donc ça pour l'instant je ne le débloque pas alors qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'est-ce que je peux faire d'autre avec 2 points bon avec 2 points je peux en faire pas mal ça pour récupérer plus de vie quand je mange voilà comme ça j'ai récupéré 10 points au lieu de 5 à chaque fois que j'ai mangé quelque chose et donc voilà l'objectif est terminé donc ça c'est fait wow vous voyez des fois ils peuvent vous surprendre quand même des fois quand même on peut se faire surprendre bon je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo je vous aurais montré un peu à quoi ça ressemble un peu plus loin après la démo essayer de vous expliquer un peu par rapport à ce que moi j'ai vu par rapport à ce que moi j'ai vu jusqu'ici en tout cas du jeu parce que je suis loin d'avoir tout vu évidemment mais donc oh attendez il y a des choses par là c'est encore que des pièces détachées il est cassé lui ouais je suis déjà allé par là je crois bon bah écoutez je pense que je sais pas à quoi ça va me servir à une peau de banane mais je pense que j'ai fait un petit tour voilà de ce qu'était le jeu maintenant évidemment c'est pas un test donc mais ça permet à ceux qui seraient indécis après avoir joué à la démo parce que c'est vrai que dans la démo on voit pas grand chose bah de de savoir si éventuellement ça peut vous intéresser ou non donc je vais vous laisser là dessus je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous ça va